Bien, dernier travail de cette séance de mathématiques, on va travailler sur un problème. Un problème, rappelez-vous, c'est une petite histoire que je vous raconte et vous devez répondre à la question à la fin de l'histoire. Alors, le problème d'aujourd'hui, écoute bien, fabrique des images dans ta tête pour bien comprendre ce qui se passe, d'accord ? Mamie a fait des cookies. Elle en a mangé cinq. Maintenant, il en reste douze. Combien de cookies y avait-il avant qu'elle ne les mange ? Je répète. Mamie a fait des cookies. Elle en a mangé cinq. Maintenant, il en reste douze. Combien de cookies y avait-il avant qu'elle ne les mange ? Alors, soit tu travailles directement dans ton cahier orange et dans le cahier orange, tu vas faire le dessin ou le calcul qui va te permettre de trouver combien il y avait de cookies avant que Mamie n'en mange, d'accord ? Il faut essayer aussi après de faire une petite phrase-réponse. Donc, on sait qu'on a les mots de la réponse dans la question. Donc, on peut utiliser les mots de la réponse. Si c'est vraiment, vraiment, vraiment trop difficile, on demande, tu demandes de l'aide à l'adulte qui t'accompagne, d'accord ? Je répète une dernière fois le problème. Mamie a fait des cookies. Elle en a mangé cinq. Maintenant, il en reste douze. Combien de cookies y avait-il avant qu'elle ne les mange ? D'accord ? En tout, elle en a fait combien ? Tu mets pause pour trouver, prendre le temps de chercher, prendre le temps de bien réfléchir. Et quand tu es prêt, relance la vidéo pour la correction. C'est parti, on corrige. Alors, on parle de qui dans ce problème ? On parle de, donc ça c'est la correction, on parle de Mamie. Qu'est-ce qu'elle a fait Mamie ? Elle a fait des cookies. Et quand elle a fini de faire ses cookies, elle avait très faim. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle en a mangé cinq. Donc, je dessine, ça c'est les cookies que Mamie, elle a mangé. D'accord ? Elle en a mangé cinq. Une fois qu'elle a fini de manger, il en reste quand même encore douze. Donc, ça ce sont les cookies qui restent. D'accord ? Il en reste douze. Donc, Mamie, quand elle a fait les cookies, vous êtes d'accord qu'il y en avait douze et encore cinq. Les cinq qu'elle a mangé. C'est tout ça qu'elle a fait comme cookies, Mamie. D'accord ? Donc, quand on met ensemble, quand on rajoute, quand on met tout ensemble, on rajoute. Donc, on fait plus. Donc, Mamie, elle a fait cinq cookies plus douze cookies. Et bien, il suffisait de calculer cinq plus douze. Alors, je mets le plus grand dans la tête, le plus petit sur les doigts si je ne veux pas dessiner. D'accord ? Le plus grand, c'est quoi ? C'est cinq ou c'est douze ? Très bien. Le plus grand, c'est douze. Donc, je mets douze dans la tête, cinq sur les doigts et je compte. Je jette le douze. Donc, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept. Ça faisait donc dix-sept cookies. Si je ne veux pas faire dans ma tête, je peux aussi compter les petits dessins que j'ai faits. Donc là, j'en ai douze. Le plus grand, je ne les recompte pas, je sais qu'il y en a douze. Donc, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept. Alors, on voulait savoir combien de cookies y avait-il avant que Mamie ne les mange ? Alors, on va répondre en faisant une phrase. Combien on a trouvé déjà ? Oui, dix-sept. Donc, il, où est-ce qu'il est il ? Ici, donc je recopie, il, il, i, ici, il, i, avait, tu sais où il est avait ? Très bien, ici, il, i, avait, on a dit combien ? Dix-sept cookies. Où est-ce qu'il est le mot cookies ? Très bien, c'est celui-ci. Il y avait dix-sept cookies. Pense bien à chaque fois à mettre la majuscule au début de la phrase et le petit point pour dire que tu l'as terminé. Voilà, ce sera tout pour les mathématiques aujourd'hui. Envoie-moi une photo de ce que tu as pu faire comme travail. N'hésite pas à me dire si c'était compliqué. Et surtout, est-ce que tu as réussi à travailler un petit peu tout seul ? Avec moi, en fait. Voilà, je te dis à très vite.